As-salamu alaykum, bienvenue dans votre dixième leçon d'arabe. Aujourd'hui nous allons découvrir une nouvelle lettre très facile à prononcer, à savoir la lettre ZEI. Nous profitons de ce cours pour parler également un petit peu du masculin et féminin dans la langue arabe. Notre mot aujourd'hui est le mot ZEITOU NATUN. ZEITOU NATUN ou ZEITOU NA, tout au cours, puisqu'on a une T marbouta à la fin. Donc je répète, c'est ZEITOU NA. Ce mot-là commence par le son ZEI, ici en rouge. Donc c'est la lettre ZEI associée à la FETHA, ce qui produit le son ZEI. Alors, si on voudrait isoler la lettre ZEI de ce mot-là, on obtient la lettre ZEI dans sa forme isolée. Ainsi, on pourrait facilement la localiser dans le tableau de l'alphabet arabe, car la lettre ZEI se trouve juste après la lettre ROA. D'ailleurs, elle lui ressemble, mais juste avec un point en plus. Donc c'est la onzième lettre de l'alphabet arabe. En ce qui concerne les formes d'écriture, c'est exactement la même chose que la lettre ROA, mais bien sûr avec un point de plus. D'où la forme isolée, c'est celle-ci, que nous avons déjà vue. Au début, on l'écrit de cette façon, puisqu'elle ne s'attache pas à la lettre qui la suit, comme dans le mot ZEITUNA, qui veut dire une olive. Au milieu, donc elle s'écrit de cette façon-là, parce qu'elle s'attache à la lettre qui la précède, mais elle ne s'attache pas à la lettre qui la suit. Comme dans le mot JAZARA, qui veut dire une carotte. À la fin d'un mot, on l'écrit de cette façon-là, comme au milieu, car de toute façon, elle n'a pas de lettre qui la suit, mais elle a uniquement une lettre qui la précède, et elle s'attache à cette lettre. Comme dans le mot CANZON, qui veut dire un trésor. Remarquez que la lettre ZEITUNA s'attache à la lettre NUNA qui la précède. D'où, en résumé, on a deux formes d'écriture. La forme isolée, qui est équivalente à la forme au début, et la forme au milieu, qui est équivalente à la forme à la fin. En termes de prononciation, la lettre ZEITUNA en arabe est équivalente à la lettre ZEITUNA en français. Donc c'est exactement le même son qui sort de la bouche. Ainsi, avec la FETHA, on prononce ZEITUNA, avec la DOMMA, on prononce ZEITUNA, avec la KASRA, on prononce ZIITUNA, avec la SUKUNE, on prononce ZEITUNA, avec la VOYALE LANGUE, ON PRONONCE ZEITUNA, avec la VOYALE LANGUE, ON PRONONCE ZEITUNA, ON PRONONCE ZEITUNA, avec la VOYALE LANGUE, ON PRONONCE ZEITUNA, avec la VOYALE LANGUE 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 LANG attaquer un petit peu les bases de ce concept là d'abord je voudrais attirer votre attention sur le masculin et féminin français tout le monde sait que la marque du féminin français en général c'est le E à la fin, par exemple le féminin du mot un étudiant est une étudiante remarquez le E à la fin en arabe, souvent on utilise la ta marbouda que nous avons déjà vu plusieurs fois pour féminiser un nom, par exemple le féminin du mot talibun qui voudrait dire un étudiant et talibatun ou talibah remarquez ici qu'on a rajouté la ta marbouda à la fin mais aussi qu'on a remplacé le tanuïde de boule par une fatha car la ta marbouda est précédée soit par une en ce qui concerne la ta marbouda du féminisation elle est précédée soit par une fatha ou une fatha associée à la voyelle langue alif donc le ta marbouda est souvent la marque de féminisation d'un nom nous avons également vu quelques mots qui nous permettent d'appliquer la même règle par exemple si on a le mot tilmidun qui rappelez-vous veut dire un élève le féminin de ce mot-là est tilmidatun tilmidatun ou tilmidah tilmidatou court si on s'arrête sur le mot pour le mot keton keton donc c'est un nouveau mot pour vous qui veut dire un chat le féminin de ce mot-là est ketpa ketpa ou ketpaton je voudrais tout de même vous citer quelque chose plus ou moins marrant parce que en italien le concept masculin et féminin ressemble à l'arabe par exemple pour ce mot-là justement keton qui veut dire un chat en italien on le prononce gatto gatto et le féminin de ce mot-là est gatta gatta qui veut dire une chatte voilà ça c'est juste pour une histoire anecdotique pour que vous sachiez que l'italien se ressemble à l'arabe dans cet aspect-là dernière chose comme n'importe quelle langue il y a des noms qui sont soit féminins ou masculins nous en avons vu déjà plusieurs pour l'arabe par exemple zaytuna zaytuna est un nom féminin baladun est un nom masculin rappelez-vous c'est le premier mot que nous avons vu qui veut dire un pays binaya binaya ou binayatun voudrait dire un bâtiment est un nom féminin en arabe bien qu'en français on dit un bâtiment c'est-à-dire un nom masculin en français donc attention les mots qui sont masculins en arabe ne sont pas forcément féminins en français et vice versa le dernier exemple c'est le mot kanzon kanzon qui veut dire un trésor et c'est un mot masculin en arabe comme en français voilà c'était les concepts de base sur ce qui concerne le masculin et le féminin donc il y a d'autres choses plus de détails d'exceptions concernant le masculin et le féminin mais je voulais juste aborder le féminin en utilisant la ta'amarboda comme on a déjà vu la ta'amarboda pour que vous voyez l'utilité de la ta'amarboda faisons maintenant un petit exercice pour voir si vous maîtrisez un petit peu cet aspect je vais prononcer quelques mots masculins vous allez me donner leur forme féminine premier mot fannan fannan ou si on se râle sur le mot on dit fannan fannan qui veut dire un artiste quel est le féminin ce mot là c'est fannan car on a rajouté ta'amarboda à la fin deuxième mot est ou si on s'arrête sur le mot qui veut que voudrait dire un professeur quelle est la forme féminine ou le nom féminin de ce nom là c'est évidemment ou tout court troisième mot le mot qui veut dire un japonais ou on pourrait dire aussi si on s'arrête sur le mot quel est le nom féminin de ce nom là on l'a déjà vu dans une des leçons c'est yabaniya yabaniya ou yabaniyatoun qui veut dire dire une japonaise bien sûr voilà maintenant passons à l'écriture je vais écrire quelques mots que nous avons déjà vu je vais écrire d'abord le mot zaitouna car il y a la lettre za au début donc j'écris d'abord za comme la lettre ra za j'écris la fatha ensuite j'écris y donc la lettre ya avec un second j'attache ensuite la lettre ta avec la lettre ya avec la lettre ya la lettre ya donc zaitou je vais écrire ensuite na et je termine en écrivant la lettre ya marbouta zaitou zaitou natun tun ou zaitou na deuxième mot j'écris d'abord ja j'attache ensuite zé ensuite ra pareil et à la fin te marbouta et qui ne s'attache pas à la lettre ra parce que comme vous le savez la lettre ra ne s'attache pas à la lettre qui la suit d'où la forme isolée de la lettre marbouta enfin le mot kenzon donc j'écris d'abord ka une lettre que nous n'avons pas encore vue mais c'est pas grave ensuite j'attache nun ken ensuite j'attache z à cette lettre là car à cette lettre qui les précède et on obtient le mot kenzon voilà merci pour votre écoute nous arrivons à la fin de ce cours j'espère vous retrouver dans un autre merci pour votre écoute merci pour votre écoute merci pour votre écoute